Morgane Touboul, je suis conseiller municipal élu au numérique dans la ville de Lilladant, dans le Val d'Oise, une petite ville de 12 000 habitants. On est membre du label Ville Internet depuis 2002. On était successivement labellisés jusqu'à Saint-Carobaz. Et le label Ville Internet est un vrai plus pour nous, dans le sens où c'est un outil d'auto-évaluation qui nous permet de nous comparer un petit peu en matière de politique numérique et de pratique numérique sur ce qui se fait dans les différents territoires. C'est un outil qu'on essaie de valoriser au maximum sur nos supports de communication, dans nos communications dans la presse ou envers les autres collectivités, ou même des partenaires institutionnels, associatifs, notamment dans le domaine culturel ou touristique. Et en ce qui nous concerne, on voit deux dimensions sur l'apport du numérique sur notre territoire. Donc il y a un aspect territorial de comparaison entre nos communes, entre nos initiatives, pour se valoriser et il y a un aspect d'auto-émulation sur ces questions-là, pour être en permanence les plus à la pointe possible. Et il y a un aspect humain, en matière de relation entre le citoyen et son administration, pour créer une e-administration qui soit disponible 24 heures sur 24, y compris en dehors des ouvertures de la mairie, et qu'on puisse apporter un maximum de fluidité à nos concitoyens dans leurs relations avec l'administration, moins de paperasse, moins d'attente aux guichets, ce genre de questions un peu bêtes, un peu concrètes, mais qui sont à notre sens, en tout cas au cœur de la question des politiques numériques. Ville Internet, excellent outil d'évaluation avec une plateforme qui est hyper facile et hyper fluide à utiliser pour les contributeurs. Je crois très intéressante en termes de navigation, tout simplement, pour les simples citoyens qui s'intéressent à la question, comme pour les communes qui souhaiteraient participer prochainement. C'est une caisse de résonance pour toutes les initiatives que les communes et les collectivités peuvent porter. En tout cas, j'incite les maires des communes avoisinantes à participer pour alimenter la machine, faire en sorte que ces questions-là soient reconnues au niveau local, pour améliorer cette visibilité-là, cette marque de territoire au niveau de la vallée de l'Oise.